Pour ceux qui viennent d'arriver et bien bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Yu-Gi-Oh Club, cette émission qui change de nom toutes les semaines. Je suis avec Soé que vous connaissez, il est là, il est vaillant, il a fait des belles petites démos, on doit l'avouer, on doit le reconnaître quand même sur Club Yu-Gi-Oh, il a fait des petits trucs cool. Je t'ai laissé choisir tes decks, j'ai choisi des decks. Est-ce que j'ai choisi des trucs forts ou fun ? Je vous laisserai décider, mais en tout cas on va se régler Soé. J'espère que tu as pris des decks forts parce que moi... Et... 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voit pas, je suis un connard putain je suis vraiment, je suis vraiment un bouffon. Je suis vraiment un bouffon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, on a vu. 2. Oh là là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je relance. 4. Tu es déjà mort, Soé ! Tu es déjà mort ! C'est quoi votre deck préféré de Club Yu-Gi-Oh dans le chat, dans l'espace commentaires sur YouTube ? Dites-moi un peu, dites-moi... Regardez ! Ça c'est magnifique ! Ça c'est magnifique ! Ça c'est... Oh ! On oublie pas de redézoomer après. Oh ça c'est magnifique ! Ça gros ce deck là, il est magnifique. Alors j'ai vu du Yugi MVP, du héros beaucoup, Kubik. Il n'existe pas ce deck dans Club Yu-Gi-Oh ! Belle Crystalline, du Rocher. Rocher, moi c'est mon deck favori. Si tu devais en choisir un, Soé, pour l'instant. Dans ceux que t'as joué ou que t'as vu. Le Gate Guardian ! Il est historique ! Le Gate Guardian ! Oh tiens, je vais le jouer ! Il est historique ! Le deck à 3 euros ! D'ailleurs, la decklist du deck à 3 euros va sortir cette semaine sur ma chaîne YouTube, voilà. Vous pouvez vous rendre sur ma chaîne YouTube, SuperZulu, vous rendre sur la chaîne YouTube de Soé, Soé TCG, vous rendre sur la chaîne YouTube de Yorissama, Yorissama. Vous pouvez vous rendre sur la chaîne YouTube de... Non, il en a pas. De Soé TCG de nouveau ? Non, je crois qu'il a une chaîne Twitch QC. Il a une chaîne Twitch, c'est vrai, qui est QC2DK. Enfin, 2DE quoi. Il est là avec nous d'ailleurs, QC ? Je sais pas. Coucou ! Oh, il est arrivé, genre. C'est Carlos quoi, genre. Big bisous. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, là. Bref. Écoute, Soé. Je vais juste te laver. Je te dis ça. Je vais aller A priori. On m'entend ? Oui. On m'entend. Ok. Non, parce que du coup, je précise pour ceux qui arrivent maintenant sur la rediff. Voilà. Ce soir, mon internet me fait des misères. Donc, j'ai des coupures. Des fois, j'ai des coupures de son du live. Des fois, j'ai des coupures d'images. Enfin, je sais même pas si vous allez m'entendre parfaitement du début à la fin. Donc voilà. Ne soyez pas étonné. Mais je vais compter un peu plus sur le chat si jamais je loupe des petits trucs. 2. Mais c'est historique. 5. Oh là là. Mais regarde, je vais directement commencer, Soé. Ce deck est très fort. Celui-là ? Ouais. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Je vais piocher parce qu'on a le droit de piocher. Je vais 7-1 et je vais dire fin de tour. Oh, regardez ce tour. Express, quoi. Je vais piocher. Ouais, vas-y, pioche. Je vais commencer par activer un renfort de lumière. Donc, je vais meuler 3. Et je vais chercher un petit seigneur lumière dans mon deck. Oh. Et qu'est-ce qu'il y a en seigneur lumière ? Oh. Attends, tu joues pas ? Qu'est-ce qu'il joue ? Ah bah, tu ne sais pas, écoute. Oh si. Ok, c'est lumière ténèbre. Tu ne sais pas. C'est lumière ténèbre. C'est ça. Bon. Alors, qu'est-ce que ta face cachée ? Un indice, c'est très fort. Je serais toi, j'attaquerai pas. Ok, bon, je vais poser ma petite Jeanne et je vais aller l'attaquer. Au secours ! T'attaques ? Tu lui ai dérui mon manga agile qui me permet d'en spé 2 autres depuis le deck et gagner 1000 points. Je crois que je laisse payer face verso en plus. Face cachée, ouais. Face cachée, ouais. Ohlala, je t'avais dit de ne pas faire cette erreur, ça ouais ! Eh ouais. Eh ouais. Bonne rêve, merci à toi. Je vais passer en main phase 2. Ok. Je vais poser une carte. Je vais dire fin de tour et à la une phase, je dois me les deux. Ok. Et vas-y, c'est à toi. Ohlalala. Attends, lui fait quoi ? Je connais pas. Je pioche. Parce qu'elle a invoqué spécialement. Magie dans le cimetière, désastre, retiens du jeu. Ok. Ah oui, c'était une vieille carte promo qui coûtait super cher quand elle est sorti. Hum, écoute. Je vais jouer juste Bazoo. Ouais. Je vais faire son effet, je vais ban 1. Ouais. Et je vais taper. Ok. Donc je vais prendre 100. Ensuite, je vais jouer l'absorption de magie et je vais terminer mon tour. Je te préviens, Soé. Je te prends un témoin devant tous les gens. Je sais pas combien vous êtes, mais vous êtes là. Ce soir, je vais te faire très mal. Ah, c'est annoncé ! Peu importe les decks ! Les decks fun, les decks combos, les decks marrants, les decks forts, les decks faibles. Tu vas prendre cher. C'est à toi. C'est à toi. Est-ce que t'es sûr que je vais prendre cher ? Tu t'adresses ? Du coup, QC. Ouais ? Vas-y. Non, j'allais dire, QC, faut que tu mettes à jour les points de vie. Ah, je fais plein de trucs en même temps. Désolé. T'inquiète, QC, t'inquiète. Il a fait le bet sur le chat. Vous pouvez parier pour qui vous avez gagné. T'inquiète, t'inquiète. Bon. Écoute, je vais commencer par invoquer une Weevre Eclipse. Oh non, mais ça, c'est trop fort aussi, frère. Non, non, non. Est-ce que cette art-là est plus forte que Weevre Eclipse, tu penses ? Oui, je pense, oui. C'est quoi, tu vois ? Je sais pas. Il est marqué que je peux l'invoquer spécialement en bannissant un type dragon de face visible sur le terrain. Waouh ! Et j'invoque le dragon sombre métallique aussi rouge ! Et qu'est-ce qu'il fait sans effet ? Il dit que je peux spé un dragon du cimetière, il me semble. Je lui relive. Une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de type dragon. Qu'est-ce que j'ai meulé avec Jeanne tout à l'heure ? Un dragon ? Oh, il a 2200 ce dragon. Là, c'est plus l'âme des cartes que je vais avoir besoin. Je vais passer en battle ? Ouais. Je vais attaquer ton bazou ici. J'active l'épée de bazou ! Non, il en a pas. Je vais perdre du coup... Je vais perdre... Il a 1900 jusqu'à la fin de mon tour, je crois, non ? Ouais. Donc tu perds 900. Et tu vas gagner 1000 après puisque je vais attaquer un Momonga. Donc je vais gagner 100. On met une phase 2. Ouais. Je vais activer un tombeau vide. Donc on va choisir un monstre. Et on va le ramener en défense phase cachée. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Un Rico. Non mais gros ! Non mais gros ! Mais gros ! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse gros ? On est dans Club Yu-Gi-Oh ! Il joue un monstre à 2008. Un monstre à 2002. Un Rico. On est tour 3, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Bah déjà, tu vas commencer par choisir un monstre et ton simbière puisque toi aussi tu ramènes. Phase cachée, du coup. Et on mène... Enfin, toujours, on mène phase 2. Je vais poser une carte. Je vais dire à toi. Soé, j'adore ! Et t'as gagné 1000 points de vie avec l'abstention de magique. Est-ce que... Oui ? Oui ? C'est 500, non ? C'est 500, pardon. C'est 500, pardon. Par contre, est-ce que tout à l'heure, Zulu était pas censé perdre 100 au total ? Si. Je sais plus. Est-ce qu'il a perdu 1100 ou 900 de dommage ? Au pire... Non, c'est bon, c'est bon. Les points de vie sont bons là. Maintenant, il est à 9600. Ah non, c'est ça. Voilà, c'est ça. Faut le mettre à 9600. C'est ça. Mais sinon, tout est OK. Oui, parce que Bazoo est toujours le boost. Oui, Bazoo est toujours le boost, c'est vrai. Bon. C'est ça. Il a perdu 900 et il a gagné. Let's go. Soé. Il y a un truc que j'adore avec toi. C'est que je peux à chaque fois te faire croire que non, oh non, je suis le petit Zulu. Oh non, j'ai peur. Tu m'as invoqué un monstre à 2008, un monstre à 2200, un Rico et tout. Non, je vais perdre. Comment je vais faire le deck de mon grand-père ? À chaque fois, je peux faire ça. Et toi, tu te galvanises, tu es là. Non, je vais te retourner Zulu, il n'y a aucun problème. Tu crois vraiment que je suis venu ici pour souffrir, OK ? Tu crois vraiment que je vais perdre ? Non, mais j'ai deux bonnes cartes en main encore. J'ai qu'une seule mission aujourd'hui. Te soulever, frère. Donc, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Fais ton jeu. Joue ton jeu. Je vais te soulever. Ne t'inquiète pas pour ça. Et moi, je vais... C'est ça. Et je vais dire fin de tour. Ok, je vais piocher. Tu me sens confiant, là, un peu ou pas ? Bah, je sais pas. On va voir déjà ce que t'as posé face cachée, là. Ouais. C'est pas grave. Tu détruis cette Asmogène égarée. Voilà, lorsqu'elle est détruite au combat. Donc, on s'en branle. Elle n'est pas détruite au combat. Il n'y a pas de problème. Je vais meuler trois, du coup. Oh, j'ai quand même meuler une charité gracieuse. Alors... Qu'est-ce que tu vas faire, Soé ? T'as des bonnes cartes en main ? Hello le Z, comment ça va ? Bon, allez, tu sais quoi ? Ouais. Je vais... Je vais attaquer les deux Momonga Agile, là. Ouais. Je vais gagner 2000 points de vie. Yes. Et tu vas perdre 200. Ok. Tu vas gagner 1800 en tout. Ok. Et en Minecraft 2, je vais poser une carte et je vais dire à toi. Je vais draw. J'avoue que c'est faux, quand même. C'est vache, Soé, parce que les Momonga, ils ont quand même 100 de défense. C'est vrai ? Ah, je crois qu'il... Ah, ok. Bon, on va. Oui, mais... Tu es un dueliste de seconde zone, Soé ! Il n'y a pas de problème ! Tu fais le mot ou pas ? T'es confiant ou pas ? Ah oui, je suis confiant de vous. Alors Soé, il est temps d'en finir avec toi ! Je vais sacrifier ton Rico ! Je vais sacrifier ton dragon ! Je vais sacrifier ton dragon provoqué ! Le dragon et les deux rats, mode sphère, mon ami ! Alors, attends. Je veux juste avoir ce qu'il fait. Ouah, écoute... Il se fait chez toi, déjà ? À la fin du tour, tu vas me rendre son contrôle ? Et voilà, c'est à peu près tout, quoi. Ah si, si j'ai un dragon et les deux rats, je peux le... C'est une norme. C'est une norme, effectivement. Ouais, mais euh... Prochaine phase, il va donc te revenir. Tu ne peux pas l'attaquer. Tu ne peux pas, du coup, le cibler. Alors, là, moi j'ai... Tu ne peux pas l'attaquer, tu ne peux pas cibler les effets de carte. Et si tu le contrôles, tu peux sacrifier pour sphère un dragon et les deux rats depuis ta main ou ton deck. Et son attaque deviendra 4000. Ok. Alors moi, j'ai quand même... Je vais la montrer parce que je ne sais pas du tout comment ça se passe. J'ai une corne du paradis. Est-ce que je peux annuler la vocation de cette carte, du coup, en le sacrifiant ? Lui-même. Ah non, non, non. Non ? Puis de toute façon, même si tu as annulé l'invocation... Non, parce qu'au moment où tu actives cette carte, justement, tes monstres sont déjà sacrifiés et le mode sphère, il n'est pas encore sur le terrain. Ah, ok, ok, ok. Donc tu n'as pas de monstres sur le terrain et en plus tes monstres sont de toute façon déjà perdus. Donc, elle, je ne peux pas l'attaquer. Elle a une phase, il revient chez toi. Ouais. C'est ça, ok. Et tu peux invoquer un dragon et les draps ? Elle a une phase, ouais. Ah, elle a une phase, ok. Ok, ça marche. C'est à toi. Ok. C'est à toi, mon pote. Oh. Est-ce que vous avez des lags sur le chat ? Sur le live ? Hum. Hum. Balance, oui ! Attends, 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 attends. Bon, arrête de faire genre ! Attends. Hum. Je peux invoquer une ouivre éclipse. Encore ? Oui, encore. Je vais passer en battle et attaquer à 1.600. Non ! Il me reste encore 9000 points de vie, gros ! Et je vais dire à toi. Je vais donc récupérer ce rat en mode sphère ! Et si seulement j'avais un dragon et les deux rats dans mon deck pour pouvoir l'invoquer SP ? Mais tu l'as. Mais je ne l'ai pas ! Et ça, c'est ce que j'aurais dit si j'étais un fils de pute ! Tout simplement, c'est à moi de piocher ! Et je vais sacrifier le dragon et les deux rats en mode sphère ! Pour invoquer ! Depuis ma main ! Le dragon et les deux rats ! Je ne peux pas annuler son avocation ! Qui ne peut pas avoir son avocation annulée, mon ami ? Ici, le problème, c'est surtout que, de toute façon, c'est fait par un effet de carte. Donc, c'est mort. Oui. Dans tous les cas, c'est mort. Enfin oui, il n'y a que sa norme qui peut pas, oui. Tu n'es pas censé pouvoir le sphère, mais oui. Tu ne peux pas, Soé. C'est mort. Ok, ok, ok. Zoulou qui se gargarise ! Le regard baissé de Soé ! Je t'avais dit quoi, Soé ? Je t'avais dit quoi ? Réponds-moi ! Je vais juste, mais alors juste, jouer l'asmodien égaré. Je vais passer en battle phase. Et je vais attaquer avec mon dragon et les deux rats qui possèdent 4000 poids d'attaque ! Ok. Bah, je vais perdre, du coup, 2400. Et du coup, si elle est envoyée au cimetière, je peux bannir un light ou un dark dragon depuis votre deck. Et si cette carte dans le cimetière est bannie, vous pouvez ajouter le monstre bannié. Ok. Donc je peux bannir un truc. Mais je ne sais pas si j'en ai un, en fait. Et je vais attaquer à 1300 en attendant. Est-ce que ça passe ? Yes, ça va passer. Eh bien, ce sera à toi de jouer. C'est ça ? Vas-y. J'ai un dad qui était banni. Aucun. Aucun réflexe. Un dad ! Drôle ? Stand by main ? Oula ! Je suis passé en mode compétitif, là. Oula ! Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Je dis tout de suite que tu ne peux rien faire. T'as combien en main ? Deux ? Je possède trois cartes en main. Trois. Ouais, c'est la Champions League, ici ! Ici, Soé. Détruire au combat ? Oui, c'est Détruire au combat. T'es un bon joueur, mais tu es un joueur d'Europa League, quoi. Il fait quoi, ces Détruire au combat ? On gagne tous les deux 800 points de vie. Oh, ça va, en fait. Je vais activer un pot de dualité. Vas-y. Tu ne pourras donc pas invoquer spécialement. Pas peur. Oh, que des cartes de seconde zone ! Alors, Soé, que vas-tu faire ? Tu vas récupérer ? Le sortilège d'aujourd'hui. Non, je vais juste récupérer le boucophone. D'accord. Il fait quoi, ton dragon et les draps ? Rappelle-moi. Rappelle-moi. Lorsqu'elle est invoquée normalement, les autres cartes et les effets ne peuvent pas être activés. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez payer des LP jusqu'à en avoir 100. Cette carte gagne une attaque égale à la... au montant de... Ouais. Fois 100 de... Elle gagne une attaque et une défente égale au PV que tu as sacrifié. C'est tout. Vous pouvez payer 1000 points de vie puis cibler un monstre sur le terrain, détruit... Oh ! Oh, je ne savais pas. Oh, je ne savais pas. C'est à toi. C'est tout. Ça fait 4 ans qu'il joue à Yu-Gi-Oh, il ne connaît pas les effets de race. Mais gros, il a des effets. C'est une bibliothèque, le truc. En gros, si je fais Book of Moon dessus... Je te baisse ta mère. Ok, je vais faire Book of Moon dessus. Eh ben, il n'y attaquer pas. Je vais invoquer un ange humineux et je vais aller attaquer le dragon et les draps. Mais non. Il y a toujours 4000. Ben non, il est reset. Exactement ce... J'avoue que le move, il est bon. Parce qu'il est face et face verso, il a oublié son changement de stat, donc il est à 0-0, bien joué. J'avoue que c'est un beau move. J'avoue que c'est un beau move. Il a quand même défoncé mon dragon et les deux rats avec un ange lumineux. Genre, on est sur un sacré niveau. Et tu as gagné 500 points de vie au passage. Oui, merci, merci, merci. Et je vais dire à toi. Je pioche. Je vais jouer un ange lumineux. Pruiri. Je vais jouer le piolet de puissance. C'est-à-dire que je vais gagner 500 points. Je vais le faire sur l'ange lumineux. Quoique, je vais le faire sur l'asmojangaré, pardon. Et lui dit, une fois par tour, vous pouvez sélectionner et retirer du jeu un monstre dans le simetière de votre adversaire dont le niveau est inférieur ou égal au monstre équipé. Ah non, je vais le faire sur ange lumineux alors. Ok, tu veux retirer ma weivre ? Non, non, mais attends. Et prends-moi pas pour un bouffe. Je te demande. Écoute, si t'as pas envie, t'as pas envie. Mais t'as une weivre qui est très forte en étant retirée de la partie. Je vais retirer Jeanne la paladine. Ok. C'est à toi. Non, non, non. Je vais attaquer avec Asmojangaré, pardon. D'accord. Donc, ben ok. Tu perds 100 points de vie du coup ? Quoi ? Non, non. Je gagne 500 avec... Excuse-moi, je t'ai pas dit. T'as pas dit que tu l'équipais elle ? Non, mais attends. Vas-y, vas-y. Je te la laisse. Non, mais je suis d'accord. C'était pas clair. Mais moi, je me suis embrouillé. Excuse-moi. J'équipe ça là-dessus et j'attaque ici. Donc, je vais perdre 500. Tu perds 500. Et je vais faire l'effet de l'ange lumineux. Bah, qu'est-ce que je vais aller chercher ? Lange lumineux ? C'est à toi. Hop. J'en suis, hein, j'avoue. Oh ! Oh, merde. Oh, pardon. Pardon. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai pioché une tacle. J'ai pioché une tacle. Je refuse de croire ça. J'ai pioché une dinguerie. Je vais passer en battle. Je vais attaquer ici. Ouais. On va tous les deux gagner 800. Enfin, je vais gagner 700. Et toi, 800. Et on met une phase 2. Je vais poser un super monstre. C'est à toi. Je vais piocher. Un super monstre. Je vais jouer ange lumineux. Ok. Poëri. Comme ça. Je vais sceller ça. Je vais dire fin de tour. Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Main ? Ouais. Je vais poser un autre super monstre. Et je vais dire... Euh... Ouais, toi. Je vais piocher ? Ouais. Qu'est-ce que... Il y a des ricots dans ce bazar, c'est sûr. Je l'aurais peut-être flippé dans ce cas-là, Rico. Ah, il a pas tort. Il me bait peut-être. Écoute, je vais battle. Je vais battle là. Ok. Bah, je vais détruire lui. Putain ! Il casse mes couilles ! Euh... Ah oui, c'est lui qui a le piole en plus. Tu as révélé mon... C'est invadicatif. C'est à toi. Drôle ? Ouais. Stand-by ? Ouais. Main ? C'est pas bon, plus le duel il dure là, au moins je suis bien. Très lumineux ce board, ouais. Je suis pas bien ! Je suis vraiment pas bien. Je vois pas comment je gagne cette game là. Putain, ton deck il est fort quoi. Je vais... Flip ! Je vais le détruire. Je vais passer en battle. Ouais. Je vais attaquer à 450. Ouais. Et à 1400. Ouais, je vais prendre les deux. Parce que je possède beaucoup trop de points de vie, donc il y a aucun problème. Je suis le boss. Je vais poser une carte en main phase 2. Et à toi. Je vais draw. Oh, il y a des trucs. Je vais jouer Bazou. Ok. Je vais faire... 3. Avec Bazou. Il va monter à 2005. Ouais. Et Bazou il va taper ici. Je vais activer transfert. Et je vais redigerer la tête sur l'ange lumineux. Oh la la ! Quel move fantastique ! Le transfert gros, la carte elle est tellement rincée ! C'est ça quand même. Par une attaque ou un effet. Je peux cibler un autre point ce que je contrôle. Et voilà. Et je redirige le truc. Donc je vais perdre 1100 et je vais faire l'effet l'ange lumineux. Ouais. Oh c'est dingue. Ouh là. Aïe aïe aïe. Oh ! Oh ! Ok, tu veux jouer à ça ? Y'a pas de problème gros. Dark Honest contre Honest. Y'a aucun souce. Ange lumineux ? Ouais. Vas-y. C'est toujours à toi. Bah non c'est... Les gars attendez j'ai eu une déco. Y'a eu une dinguerie là ? Non non ça va. C'est quoi le combo de transfert ? Oh j'ai attaqué ici. Il a fait transfert sur son ange lumineux. L'aspect Honest. Tout va bien. Je vais faire l'effet d'Honest pour le renvoyer dans ma main. Ouais. Je vais bannir. Et donc t'as pris combien sauvé ? J'ai pris 1100. Merci. Merci à toi QC. Envoyez des coeurs là pour QC dans le chat. Je vois il est en train de galérer le pauvre. C'est grâce à lui que vous avez une expérience au poil de cul. Donc remerciez QC pour cette expérience au poil de cul. J'invoque sorcier du chaos en bannissant un light et un dark. Mais lui je sais pas si il te souvient. Mais lui. Je peux récupérer du coup un super dad. Parce qu'il a été. C'est ça. Si je me trompe pas. Si cette carte dans le cimetière est bannie, vous pouvez ajouter le monstre banni avec cette carte. Ok. Combien de darks dans le cimetière ? Je répondrai pas. Alors j'ai 1, 2, 3, 4. Mais. 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 Je vais commencer par activer l'effet de mon sorcier du chaos pour te le bannir. Ouais. Bon. Je vais activer réincarnation de monstre. Oh le mou, le mou il est là. Je vais gagner 500. Alors sachez que j'avais très exactement 4 darks dans mon cimetière. Et je vais récupérer en main un des 4 darks pour avoir 3 darks. Franchement. Le mec qui a fait ce deck il a pensé à mettre des cartes pour réguler le nombre de cartes ténèbres dans ce deck pour invoquer dad mais c'est trop intelligent. Alors. Je vais récupérer. On va récupérer Kiku. Voilà. Kiku c'est une de mes préférées. Ok. Du coup. J'ai 3 darks. C'est fort. T'as gagné 500. Je sais pas si tu... Ouais. Je sais pas. C'est QC qui gère mais... Est-ce que QC tient... Oui ça a été pris en fond. Oh mais merci pour cette régie au poil de cul. Je retire un dark ? Ouais. Je te détruis ça. Je retire un dark ? Ouais. Il y a pas un effet quand lui il est retiré ? Si. Vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au cintière ? Non là ça marchera pas. Ça marchera pas. Ok. Mais ça marche jamais ça en fait. C'est que quand il est retiré quand il va au cintière et qu'il y a macro cosmos quoi. Bah ouais il y a plusieurs trucs mais le problème voilà c'est qu'il faut que ce soit la dernière action son bannissement sinon il rate son timing. D'accord. C'est pas ouf. J'envoie QC. Je crois qu'avec Allure ça doit marcher. Et je vais... Oui Allure c'est la dernière action je crois du coup ça doit fonctionner logiquement. Je vais attaquer à 4006. Ouais c'est ça. Avec Allure ça devrait marcher. Je prends 4006 donc. Et je vais faire l'effet de QC. Ouais. Qu'as-tu dans ton cimetière à bannir ? Oh bon. Ouais mais attends je peux pas te bannir n'importe quoi on sait jamais. Je sais pas s'il a des cartes pour rire. Il est de rire. Je sais même pas s'il est invoquée spécialement. Allez tu sais quoi ? Bannir ça. Ok. Et je vais dire à toi. Je draw. Ouais. Je vais jouer naga cyber. Ok. Et je vais jouer une carte face cachée. Je vais ensuite terminer mon tour. Bien joué. L'effet de BLS pour détruire... Euh BLS. Non c'est parce que j'aime plus chez BLS. Mais pour détruire... Quel enfoiré ! Bouclier drainant. Je vais faire l'effet de sorcier du chaos pour bannir naga cyber. Mais ta race aussi laisse moi jouer gros. Steak il est trop fort quoi. Et je vais attaquer. Ok. À 4000... Attends ! Ah oui ! Oh merde ! Non mais je peux pas comeback là. J'attaque du coup à 4006. Non. Si. 3006. 4006. Il y a pause cupidité qui me donne trou noir et Monster Reborn qui me fait gagner. C'est déjà une des cartes. C'est faux. 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 Alors. Franchement si y'avait pas le Covid je te serrerais la main volontiers. Mais franchement joli comeback. T'étais là. J'ai fait une sphère de rat qui était plutôt bien placée quand même. Euh... Bien joué. Bien joué Soé. Malheureusement je ne peux pas... Je ne peux pas remonter. Joli joli. Aïe 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 aïe. Oui oui. Tu m'as trop cherché. Tu étais en train de te faire karma. Ecoute. Ouais. T'es un joueur rétro. Je te le laisse. Je te le laisse. Y'a pas de problème. Moi je suis un joueur compétitif Soé. Y'a pas de... Y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Soé. Oui. Je te laisse mettre tes decks. Un. Pair. Un pair. Ok. C'est un pair. Cinq. Un. C'est le guet de gardien ? Je ne dirai rien. Je ne dirai rien mon ami. Je reconnais les pochettes. Oh la la. Oh la 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 la. Alors. Il y a des cartes. Il va falloir que je relisse. Quoi ? T'as des cartes ? Non mais c'est ton deck. Si ça se trouve il est trop trop fort. T'as vu ce que c'est ? Non j'ai pas vu. J'ai vraiment pas vu. Mais en vrai je pense vraiment que c'est un deck fort. Parce que c'est un truc qu'on voit pas souvent. Y'a des synchros ? Ouais. Ouais je crois que c'est fort. Je peux changer. Comme tu le sens. Je peux changer. Comme tu veux. Je peux prendre lui et après on reprendra après. Mais il m'a l'air très très fort. Allez vas-y. Ou alors je prends un deck fort pour le... Non mais que tu prennes un deck fort ou pas ça changera pas. C'est juste pour essayer de te laisser une chance. C'est l'illusion de te laisser une chance. Ok ok. Donne-moi l'illusion de me donner une chance mon pote. Putain il faut que je les change c'est slim. Ecoute j'ai perdu. Ouais. Oh il est fort aussi ce deck là. J'ai perdu du coup je vais commencer. Mais c'est le deck elf ! Arrête de me prendre ! Je suis le créateur de cette émission ! J'ai créé tous ces decks de mes mains ! Et tu perds avec tous ces decks de tes... Oh merde j'arrive pas à sortir ! Ouah c'est violent ! Ok là tu dois te faire karma mon pote. Là je pioche une carte. C'est le moment où tu dois te faire karma. Y'a aucun source. Je vais 7-1. Et je vais dire fin de tour. Ok. Tu mets draw. Alors... Ouah là il faut que je le karma là. Donnez-moi de la force dans le chat. Encouragez-moi comme si c'était... Imaginez je suis en finale du championnat du monde. Vraiment. Je veux voir du spam, du spam, du spam. Des... Vas-y jetez-moi vos soutifs et tout. Enfin vraiment. Genre là pendant 10 minutes c'est une dinguerie dans le chat. Là vous spammez vos claviers, vous bouffez vos touches, vous faites des trucs quoi. Genre c'est le moment. Donnez-moi de la force. J'ai fait un peu de dualité. Vas-y. Non mais ça... Non mais il chatte la chatte ! Ouais bon ça servira pas à grand chose. Mais euh... Mais je suis quand même là pour moi. Vas-y. Vas-y. Vas-y vas-y. Quoi on t'envoie des soutifs c'est ça ? Ouais à peu près. C'est à peu près la même chose. Alors, je vais commencer par jouer un Sanctuaire Céleste. Ok. Not bad. Ensuite je vais invoquer... Oh ! Zeradias. Qui peut être euh... Un monstre à 4 étoiles qui peut rester sur le terrain tant que Sanctuaire Céleste est sur le terrain. Et tant que Sanctuaire Céleste est sur le terrain, tu ne prends aucun dégâts de combat. Impliquant un monstre de type elfe. Et il a 2100. Bah il est vénère lui. Ouais et du coup vu comment tu parles c'est que t'as une carte pour me le détruire. Mais c'est pas grave, on va aller la cramer. Je vais attaquer et je vais te laisser activer ta carte. Je vais prendre 2100 il n'y a pas de problème. Ok 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 ok. Et bien c'est à toi. Je vais piocher. Alors, sauvé ! Je vais jouer Bourse des âmes pour sacrifier ton monstre. C'est un deck monarque. Et... Invoquer et poser normalement un monstre par sacrifice. C'est à toi. Regardez comment il bug là. Regardez comment il bug ! Je sais exactement ce que c'est. Il sait pas, il sait pas, il sait pas ! Il sait pas, il sait pas ! Il sait pas, tu sais pas gros ! Et à toi. Je ne te conseille pas de l'attaquer. C'est intéressant ça. C'est à toi. Je ne te conseille pas d'attaquer. Ok. Moi aussi je peux la faire. Moi aussi je peux la faire ! Non mais c'est un sweet jean, cassé jean ou quelque chose comme ça. Allez je poser ça. Je vais dire à toi. Ok je pioche. Intéressant. Qu'est-ce qu'il peut avoir de face down ? Écoute Soé, je pense qu'au bout d'un moment il faut juste que je te soulève quoi. Ah non. Il faut que tu joues et que tu te fasses défoncer mais ça... Je vais jouer la card advance qui me permet de regarder les 5 cards du dessus de mon deck. les placer on the top of the deck in any order, donc dans n'importe quel ordre. Et ensuite je peux invoquer par sacrifice un monstre en plus de mon invocation normal. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vois les cartes. Portez-lui. Je pense que je vais faire... La dernière carte et le gardien de la porte. Ce serait beau. Et donc là, en plus de mon invocation normal, je peux faire une invocation sacrifice. Ouais. Tu ne feras pas. Je vais faire une renaissance du monstre. Je vais aller prendre... Attends. Si, il est sur le terrain donc c'est bon. Si cette carte est sur le terrain mais si le sanctuaire... Ok. Je joue. Zeradias du coup. Ah ouais, tu as de la chance, tu as de la chance. Ensuite je vais jouer précieuse carte de l'au-delà. Lorsque vous faites l'invocation sacrifice avec succès d'un monstre qui requiert deux sacrifices ou plus, piochez deux cartes de votre deck. Oh 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 ! Je vais sacrifier mon mur du Labyrinthe. Et Zeradias pour invoquer Sweet Jean. Et je vais donc activer précieuses cartes de l'au-delà et piocher deux nouvelles cartes de deck. Je ne savais même pas que je les avais mis dans ce sens là ! Je te jure, je te jure. Ensuite, je vais poser à mon sœur. T'as invoqué ? Attends. Ah t'as fait Monster Reborn, ok. Non, j'ai fait carte advanced. En plus, you can tribute summon one monster in addition to your normal summon. This is turn. Ça passe ou pas ? Bon, normalement on a un judge qui... The Return of the Zouglay ? Ouais, exactement. Yes. Ensuite... Exact. Mais c'est bon, m'inquiète. Mais merci Yoriko, merci, merci. Ensuite, je vais battle ici à 2005. Ok. Ah j'ai vraiment 7 comme ça ? Je suis con. C'est à toi. Ton ? Ouais. Oulah ! Non mais arrête. Oh t'es pas prêt. Mais pas à nous, pas à nous. Ça sera pour le tour d'après. Je vais poser ça. Et à toi. Ça sera pour après. Non mais gros. Je vais piocher. Tu crois qu'il y aura un tour ? I'm keeping this card for later. Mais tu crois qu'il y aura un tour d'après ? Bah oui. Mais il y aura pas de tour d'après mon pote. Je vais jouer l'enterrement prématuré. Je vais aller chercher le mur du labyrinthe. Et je vais sacrifier une carte et deux cartes pour invoquer 100 gains du tonnerre en position d'attaque. Et vu que j'ai pris sur ce carte de l'au-delà, je vais piocher deux nouvelles cartes de mon deck. Calmez-vous un peu. J'ai perdu 800 points de vie au passage. Et là, ça commence à mettre la pression mon pote. Pour aucune pression. Je vais taper ici. Et bien il semblerait que tu vas perdre 1000 points de vie. C'est un Marshmallow. Et je vais taper ici. Et il semblerait que c'est une... Ah ok, ça va. Ça va, ça va. C'est à toi. Je fais drôle. C'est pas mal. Est-ce que c'est maintenant ou après ? C'est never, it's never, my friend. Le chat. Maintenant ou après ? Parce que là, j'ai une combo. Une combo de cartes. Maintenant ou après ? It's never, my friend. Demain. Demain. On attend un tour ? Ou ? Go do it. On va aller, 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 aller. Tu l'enras. Trop noir. Mais non, mais gros. Mais j'utilise 12 000 cartes pour invoquer ces deux pouilleux là. Gros. Mais faut arrêter. Mais ça casse les couilles. Mais ça va aussi. Triche aussi. Je vais rien dire. Triche. J'ai utilisé Monster Reborn. Entièrement prématuré. Je vais invoquer une Vélus. Et il semblerait que je peux payer 500 points de vie pour invoquer une petite sphère. C'est ce que je veux faire. Vas-y, vas-y. Hop. Et Battle, je vais attaquer à 1006. Les vrais frérots, ils m'auraient laissé jouer mon gardien de la porte pour ensuite faire échec. Et non. Et bah je prends 1006. Et ça va être à toi. Je pioche. Ouais, ouais, ouais. Ben... Je vais set 1. Ouais. Et... Hum, attends. Attends, 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 attends. Pense à détruire le sanctuaire aussi, Saul. Euh... 1. Oh. C'est vrai. Effectivement. Ça ne change strictement rien. Euh... T'as deux cartes en main. Oui. T'as payé 500 pour... Oui. Moi, je veux juste la dégomme, en fait. Ben... Vas-y. Je vais jouer l'ora géant, je vais le taper, en fait. Ben ok. Ben elle est morte. Je vais set ça, et à toi. Tu sais, faut baisser les points de vie, hein, Saul a payé. Oui, oui. T'as payé 500, tout à l'heure. Doucement, pour... 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 Pour cusser, quand même. Doucement, doucement. Il fait si peu. Je vais passer en bas de plage. Je crois qu'on est là pour lui rappeler. Il est attaqué rageur. Ok. Tu vas perdre 200 points de vie. Je vais faire effet ? Ouais. Oh non. N'est-ce pas zéro ? Quoi ? N'est-ce pas zéro pour toi ? Je vais poser un monstre ? Je suis désolé mais ça me fume dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit bonjour, je suis nouveau. Est-ce qu'il y a des jours où Zulu il gagne et quelqu'un dit ouais quand QC vient ? Oh non ! Qui c'est il m'a battu l'autre jour ? Une fois ? Non ? Qui c'est il m'a battu l'autre jour ? Vas-y à toi. Et il m'a battu ce week-end en tournant. Je pioche. Alors qu'il jouait pas le tournoi. Alors qu'il jouait pas le tournoi en plus. Ok, je vais... Tu sais apparemment t'as fait perdre les points de vie au mauvais joueur. Ça arrive, ça arrive. Mais au pire, Yori on peut pas s'organiser pour que toi tu fasses les points de vie ? A tout hasard. Je vais taper là. Ça va être un enjeu minot, je vais faire l'effet. On avait essayé et c'est un petit peu plus compliqué. Ok. Bah après j'avais l'interface des cartes aussi mais... Faut voir, faut les contestes. Bah juste les PV, je pense qu'il y a moyen. Attends. C'est très très peur. Attends. C'est très très peur là. Ok, le magnifique Medora ! Est-ce que tu as envie de compter le nombre d'elfes que tu as dans mon cimetière ou je le fais ? Je vais le faire, je vais le faire. Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Six... Et il gagne 200 pour chaque... Il semblerait qu'il soit à 2700. Bah... Vas-y hein. À moi. C'est à toi. Ok. Trop. C'est quoi cette dinguerie là ? T'es trop serein. T'es trop serein. Je peux pas dire mon pote. Bon, franchement, on est là pour le beau jeu. On s'écure pas. On s'en fout. Non, ça sera pas le beau jeu parce que c'est une vraie carte du coup. Pense ça mon ami, y a pas de problème ! Euh... Battle. Ouais. Je vais attaquer avec Mudora ici. À combien ? En 2007. Stop ! Tu pouvais pas invoquer ton monstre. Pourquoi ? Allo ? Faut un light. Ah, c'est pas un light. Tiens ! Tiens ! Y a combien de lumière ? Merci le chat. Un. Deux. Trois. Quinte. Cinq. Et six. J'ai six elfes ! Avec qui c'est Kikari ? Moi j'ai eu des coups totels, ça c'est freeze. J'ai. Mais pourquoi il met des lights et des anges lumineux dans un deck elf ! Et des Mudora ! Du coup j'ai déjà pioché ma carte mais euh... Non mais vas-y replay, replay, replay. C'était ça là, je l'armais en mélange ou je... Non on s'en branle, replay. Vas-y. Eh bien euh... C'est bon, vous m'entendez bien ? Je suis bien revenu ? Ouais, ouais. Ah ok, ok. Attends, 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 attends. Quoi, 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 quoi ? Tu me joues par chat là ? Oui. L'une de mes cartes préférées. Moi aussi. Par chat, t'as deux cartes en main. Oui. Ouh là là là, soé ! Eh bien ça sera à toi. Allez, allez, maintenant il faut choper des dingueries là. Mais j'ai plus beaucoup de dingueries dans mon deck. Oh putain. Je vais jouer le sarcophage doré. Ouais. Moi si je draw une carte là ? Non, tu vas rien draw du tout. Oh c'est une dinguerie. Qu'est-ce que je prends ? Il reste 2300 points de vie. Oh ! C'est tellement tendu. Non mais je vais faire ça. Je vais mettre Kazejin. Je vais couper. Hop là. Donc c'est banni. Dans deux tours je la récupère. Ensuite je vais jouer Prodige de l'ouragan. Prodige de l'ouragan. Je vais taper à 1500. Ok. C'est drôle. Et je vais 7-1. Et je vais dire à toi. Ok. Donc j'ai pris 1500. Rappelle-moi ce qu'il fait. L'enexpresso. Il est compté comme de sacrifice pour un monstre mort. Ok. Je vais invoquer Zolga. Mais moi je t'ai mort aussi. Pfff. Ça c'est de la pure comédie. Mais quand même je vais attaquer. C'est vrai une nouvelle fois ! Tu détruis mon monstre et j'ai le somme ! Je perds 200. Non. Je vais poser une carte en Minecraft 2. Je vais dire à toi. Je pioche. Ouh. Là c'est promis toi. Ouh. Je vais jouer Kaiser Hippocampe. Ouais. Et je vais aller crash. Ok. À toi. Non mais j'ai plus de dinguerie dans mon deck. J'ai plus rien. 2100. Ça va être à toi. Allez. Dro. Je récupère KZG. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais 7-1. Je vais dire à toi. Je fais 1. Je vais dire à toi. Je pioche. Toi, tu as un guide gardienne en main déjà. Hmm. Oh. 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 Je vais jouer. Je vais flip l'invocateur de l'arsenal. Tu peux aller chercher un carte gardien. Une carte gardien de mon deck et l'ajouter à ma main. Et oui. Et je vais prendre le gardien de la porte. Bon, on va pas se mentir que ça va être chaud de l'invoquer. J'ai mes monstres au cimetière. C'est pas impossible. Oh putain, c'est étendu mon pote. T'imagines même pas. Mais moi, moi je suis ça. Tout va bien. Ouais, ouais, arrête. Tout va extrêmement bien. Bon, il chope un mudora, je suis mort. Mais euh... Non, non, non. C'est pas bon. Presque. Attends parce que... Il y en a deux dans le deck. Juste pour te préciser au cas où. Il essaie de regarder la tranche du coup de la carte. C'est pas un effet dessus. C'est chaud, c'est chaud. Ecoute, au bout d'un moment, il faut accélérer. Je vais jouer Explosion Stellaire. Payez un nombre de votre choix de live points en multiples de 500. Réduisez d'un niveau le niveau d'un monstre. Réduisez le niveau d'un monstre que vous contrôlez ou qui est dans votre main de 1 pour chaque 500. Je vais payer 1500. Je vais invoquer normalement KZG. D'accord. Alors, moi j'ai quelque chose à la vocation. Comme ça, comme ça. Quelle est la pire carte pour toi là maintenant que je dois activer et que je vais activer ? Hommage torrentiel. Eh bien, ça va être un hommage torrentiel. Écoute, mon cher Zelou, je crois que tu viens de perdre magnifiquement tes deux bonces. Je vais cède ça et je vais dire fin de tour. Je vais invoquer une Vénus, agent de la création. Je vais passer en battle. Je vais attaquer. Tu casses les couilles, putain. Putain. C'est moi le patron ici. Je suis obligé d'accélérer. Si il chope son Mudo Roy, il me pour fond gros. Je suis obligé d'accélérer un petit peu et hommage quoi. J'avais ça. J'attendais un sanctuaire depuis le début. J'avais ça en main. Je me doute. Tu es à 4000. Je me doute. Je me doute. Aïe, 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 aïe. Eh bien, écoute, bien joué à toi. Ça fait 2-1 pour toi, Soé. 2-1 ? Attends, 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 attends. Attends. Déjà, ça fait 1-0 parce que j'ai gagné la battle d'ouverture. Ensuite, ça fait 2-0 parce que j'ai gagné le premier match. Ça fait 3-0 parce que... Il y a 2-0, il y a 2-0, il y a 2-0. Voilà, voilà. Ok. Ok, je prends ça mon pote. Je vais choisir mon deck. Ah, du coup, il faut que je prenne un autre deck. Vas-y, prends un autre deck. Prends un autre deck. Prends un autre deck. Qu'est-ce que je vais choisir ? J'annonce, c'est pas un deck qui est réputé très fort. J'annonce. UC me dit qu'il a crash. Décidément, ce soir, c'est la fête au niveau de la régie. Aïe, 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 aïe. Je vais voir si je peux essayer de m'occuper des points de vie tant qu'il est pas là. Bon. C'est gentil. Avant, je ne sais pas. J'ai pris deux decks l'un à côté de l'autre. Ok. Ah, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. T'as vu ? Je crois avoir vu celui-là. C'est quoi ? Horus. Non. Vas-y, lance un dé. Non, mais prends celui que tu veux. Ouais, mais non, mais il y en a un qui est marrant et... Six. Trois. Merde. Merde. Bon. Bon, j'annonce. Attends, c'est quoi ? Dis pas que c'est pas très fort, ça. Dis pas que c'est pas très fort. Ouh. Non, mais moi aussi, je peux gagner en prenant des decks forts. Saches que... C'est pas un deck fort comme 99% de tes decks, poteaux. Attention à toi, Antoine, là ! Attention ! Non, mais il dit ça parce qu'il est frustré et qu'il est pas capable de gagner, c'est tout. Adias qui sera avec nous dans Radio Yu-Gi-Oh ce week-end et qui va gérer le quiz. Ah merde. Soé, au bout d'un moment, je peux pas laisser ces victoires de manière impunie. Il va falloir que t'essaies de faire quelque chose, hein. Trois, quatre et cinq. Et je vais commencer tout simplement parce que c'est mon émission et je fais ce que je veux, en fait. Et je vais tout simplement commencer par une carte du pot de cupidité pour piocher deux nouvelles cartes. Oh, c'est intéressant, ça. Ensuite... Je vais 7-1, 7-2 et je vais terminer mon tour. Je suis en train de lire des cartes parce que je les connais pas du tout. Ouais. Enfin, j'ai déjà pu le faire. Je sais plus quel est ce deck. Je sais plus du tout quel est ce deck. Ah, mais dès que je veux activer une carte, je veux le savoir instantanément. Oh si, je sais quel est ce deck. Oh, je sais. Est-ce que vous l'avez, ce deck-là dans le chat ? Moi, je l'ai. Quelqu'un reconnaît ce deck ? Pour voir les vrais, là. Je pense savoir... Je suis sûr à 100%. Vas-y, je vais activer cette carte. Vas-y, dis-moi ce que c'est. Je vais l'activer maintenant dans tous les cas. T'es sûr à 100%. Tu vas activer cette carte ? Voilà, je vais activer cette carte. Qu'est-ce que c'est ? C'est une carte-clé du deck ? Non, mais c'est quoi le deck ? Je pense que c'est un deck pyramide de lumière. Eh bien, c'est un deck Toon. Oh, je me suis trompé ! Oh, sa mère ! Alors... Oh, sa mère, je me suis trompé ! Il semblerait que... Il semblerait que... J'allais chercher un monde des Toon. et que je vais l'activer. Ok. Samba ! Samba ! Ça fait juste payer 1000 points de vie ! Pire simple du jeu ! J'avoue ! Bon. Ah là 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 ! Ah mais c'est pas possible ! Il... Il est pas évident ! Il a des grosses grosses sorties, le deck. Mais... C'est pas évident. Euh... Time ! J'avoue, je pensais que c'était le pyramide de lumière. Je vais poser ça, et je vais dire à toi. Je veux drôle. C'était un peu nul, hein. Comme toi, mais... J'avais joué un montre en potion de défense ! J'avais joué le lance-dragon ! Qui perd Zeph ! Je vais flipper ! Ouh ! Mon gère, mon géant ! Et je vais taper avec le lance-dragon ! Ok. Bon, je vais perdre des points, hein. Je vais perdre... Je vais perdre 500. Ah, je croyais qu'il y avait 0, putain ! Et je tape à 1000 ! Et je vais perdre 1000 ! C'est à toi ! C'est drôle ? Ouais ! Oh, c'est pas mal ça ! Alors, du coup, est-ce que Yori s'en sort avec les points de vie ? Oh, regardez ! Il est là ! Il est là, Yori ! Je suis content de voir ça ! Est-ce que c'est... Je fais ce que je peux ! T'inquiète ! Alors, attends, est-ce qu'on peut me rappeler les points de vie ? Qu'est-ce qu'il a perdu ? Alors, il a perdu... Encore... 1500 ! Ok. Normalement, ça devrait faire ça. Ok. Alors... Bon, on est partis pour faire une dinguerie, du coup ! J'ai pas peur. Alors... C'est quoi ton deck, Zul ? Tu l'as dit ou pas ? Comment ? Pas encore. Tu l'as dit ce que c'était ton deck ou pas encore ? Pas encore. Il est dans le runner. Ok, ok. Ça, je peux le SP. Oui, d'accord. Si vous ne contrôlez aucun morce, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et ensuite, durant votre N phase, cette carte a été invoquée spécialement ce tour, vous pouvez bannir cette carte, poser une carte magique continue directement de votre deck. Et vous pouvez utiliser... Ok. Bon, je l'invoque SP. D'accord ? Ouais. Je vais activer une table des matières Thoune. Ouais. Je vais aller chercher un magicien Thoune. Plus forte carte du deck. La plus forte carte du deck. C'est prêt pour la dinguerie ou... Ça peut faire très très mal. Parce que je connais pas les effets, parce que je sais qu'il y a un truc à faire avec, mais je ne connais pas les effets. Alors... Tac. C'est clairement une carte récente, ça, magicien Thoune. Mais bon, elle est belle. On avait envie de la jouer, quoi. Me déçoit pas avec ce deck. T'inquiète, je peux te montrer comment ça se joue, Antoine. Il n'y a pas de problème. Je vais activer une main cosmique. Qui permet de prendre le contrôle d'un de mes monstres. C'est ça. Il est traité comme un monstre Thoune. Et si jamais... Je vais prendre lui, là. Qui paye ? Ce que là, c'est intéressant. Ce que là, c'est intéressant. Je vais... Oui, les Thounes ne peuvent pas attaquer le tour. Elles sont invoquées. Oui. C'est un peu chiant, ça. C'est pas grave. Passer en battle ? Oui. Je vais attaquer ton lance-dragon. Ok. On a une phase 2 ? Oui. Je vais sacrifier mes deux monstres. Bien vu. Toi, toi, t'as un truc, là. Je vais invoquer un dragon Thoune. Oh ! Dragon noir Thoune, quoi ! Alors, il dit que... Du coup... Euh... Donc... Bon, il s'est fait des Thounes. Et une fois par tour, je peux invoquer spécialement un monstre Thoune depuis votre main en nuance des conditions de la vocation. Ouais ! Ouais ! Bah c'est... C'est très très fort, là, du coup. Les habitués de Club Yu-Gi-Oh se rendent compte à quel point, là, c'est la sortie explosive de Zeck. Et... Special Summon, One Thoune... Un premier deck, on s'en fout. Et... Ok. Et ben, je veux dire, fin de tour, mais en fin de tour, j'ai un effet. Ouais. Je peux bannir ça, du coup, du cimetière, puisqu'elle a été utilisée pour faire son effet. Ouais. Je peux poser une magie continue depuis directement mon deck. Ah non ! C'est un truc qui a été sur le terrain, ça... Mais quoi ? Cette carte a été invoquée spécialement ce tour. Durant votre end phase, cette carte a été invoquée spécialement ce tour. Ah, ok. Ah, pardon, pardon. J'ai cru que... C'est fait pour aller poser de toute façon, ça, tu l'as déjà. Mais ça va être à toi, du coup. Euh... Ça va être à moi. 2005, 2004, une carte en main. Ouais. Bon, si je passe ça, j'ai gagné. Non. Allez. Tu n'as pas gagné. Aïe, 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 aïe. Ah, la, 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 la. C'est beau. Bon, déjà... Déjà, déjà, sache que je vais faire un viol orange. Parce que oui, moi aussi je possède cette carte. Ok. Attends, mes toons ne sont pas détruits. Alors, ils ne sont pas tous affectés de la même manière. Il y a certains toons qui sont détruits, mais pas tous. Je ne pense pas que ceux-là sont détruits. Non, ceux-là ne sont pas détruits. Non, pas ceux-là. Ensuite, je vais jouer le seigneur des dés. Oh, c'est pas mal. Avec la flûte d'invocation de dragon pour invoquer directement depuis ma main le seul et l'unique, le dragon blanc aux yeux bleus. Très bien. Ensuite, 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 je vais jouer la carte d'exécution. Piochez jusqu'à avoir trois cartes dans votre main et aussi le reste de ce tour. Après la résolution de cette carte, votre adversaire ne reçoit aucun dom... Merde. Durant la N phase, envoyez toutes les cartes depuis votre... Ok. Je vais serre ça. Toi, tu peux faire monstre sur les deux cartes. Ensuite. Que je l'affiche. Attends, tu ne peux pas spé le tour où tu actives cette carte. Oui, mais ce n'est pas après. Bah non. C'est le tour. Ce n'est pas le reste du tour. Vous avez vu comment il essaie de tricher pour gagner ? Oui, tu ne peux pas savoir ce que j'avais, machin et tout. Bref. Ce que tu veux, je mélange. Yes. Merci. Ecoute, je vais battle sur Lucie. Ok, je vais prendre 500. À toi. C'est pas mal. Stand by main. Oui. On va activer une table des matières Toon. Yes. Donc, c'est ajouter une carte Toon. Ouais. Ah, mais c'est n'importe quelle carte. Bah ouais. C'est pas mal, je crois, non ? Attends, non. C'est pas Toon. Celle-là. Celle-là, la marque page, tu pourrais aller la chercher. Il te reste combien ? 8000 ? Pas celle que tu as. Alors ? Ah, mais je ne connais pas les cartes Toon. Regarde-moi ce dragon blanc aux yeux bleus. Comment il brille. C'est magnifique. Ok. Et pendant ce temps-là. Makouba, zoom au max. Finalement, c'est quand même un Pegasus versus Kaiba. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Makouba, zoom au max. Ah, c'est pour vous, les gars. C'est pour vous, les gars. Qui avait cette carte, là, quand il était gamin, là ? Oh là là. Qui la voit encore dans sa boîte de starter deck, là ? Où on voyait juste... Oh là là, c'était magnifique. Ça, c'était de la dinguerie. Ça, c'était de la dinguerie. Bon, elle n'est pas first-head, mais... Combien ça coûte ? Qui guess ? Je ne sais pas. Pas grand-chose. Elle est loin d'être Nirmint. Elle est un petit peu abîmée, ici. Je ne sais même pas combien ça coûte. Je ne sais pas où. Tu penses que t'es sur card market, là, du coup ? Non. Je ne sais pas du tout quoi prendre. Je suis désolé. J'ai un programme. C'était pas grave, vas-y. Comment j'ai fait pour gérer ton dragon blanc ? Alors, ce problème, ça s'appelle la peur. Ah non, ça s'appelle la peur. C'est sympa. T'as QC de retour. Il va pouvoir reprendre la main. Putain, mais QC le boss, je crois. QC le boss. Oh là là. J'aurais tellement voulu en avoir QC 5. Son ordinateur l'a lâché. Il est allé en racheter un autre. Le voilà. Le crack. Le crack, le crack. Bon, tant pis. On va essayer de tauter K. Oh. Oh. Ombre Toon qui permet à un monstre Toon de taper deux fois. Non. Ça permet à... Quand je... Je dois cibler un de tes monstres. Et je vais infliger des dégâts à égalité en attaque. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Lui, il dit que je peux juste le SP de la main. C'est tout. Et il peut attaquer directement. C'est pas ouf, hein ? Bon, j'active un monde des Toon pour pouvoir attaquer directement, du coup. Oh, bien joué. Super 1000. Super 1000. Et... Est-ce que j'attaque directement ? T'as deux cartes. Comment je vais faire ? Je peux jamais passer les dragons. Oui, oui, mon pote. Je vais attaquer directement tes points de vie. On va tenter. Eh bien, je prends 2004. Et je vais activer ça sur ton dragon blanc pour te faire perdre 3000. Eh bien, je prends 3000. À toi. Le draw. Donc là, tu mises sur le fait que tu vas psocher... Si tu veux, tu peux couper mon deck. Je te donne l'autorisation. Non, non, mais... Ça va. Non, mais elle est là. Ça va, hein. Je vais jouer Maraudeur Force. Eh bien, ok. 13 4000. Je vais jouer Monster Reborn. Et je vais juste invoquer spécialement la lance dragon. Eh bien, je crois que je peux abandonner. Je vais taper, je vais taper. Et voilà comment on rooste les gens, les gars. Ah, il était temps que je gagne quand même aujourd'hui. Il était temps que je gagne ce soir. So, on a le temps pour un tout dernier duel. Ouais. J'ai envie de prendre un deck. J'ai envie de prendre une dinguerie, là. Vas-y, vas-y. J'ai envie de prendre une dinguerie. Qu'est-ce que je prends là ? Qu'est-ce que je prends là ? Concentre-toi, concentre-toi. Non, mais je vais prendre ça, en fait. Je vais vraiment prendre ça. Ça me paraît bien. Du coup, je prends le deck sans les synchros. Comment ? Je prends le deck sans les synchros. Enfin, l'autre. Pas le Sabreux. Ah, c'était bien le Sabreux. J'avais raison ! J'avais deviné tous tes decks ou pas, offline ? T'en avais un. J'avais dit Elf et Sabreux. Et... Non, ça, tu l'as dit pendant l'émission. Parce que t'as vu. Non, 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 vraiment. Par contre, elles sont stylées de ouf, les sleeves. Elles sont vraiment stylées. C'est vrai que vous pouvez kiffer. C'est du kiff en barre que je vous donne. Non, mais si je prends le deck électroménageur, les gars, je vais juste le démonter, quoi. La decklist arrive. Ce reste des sleeves reigns ? Ce reste, oui. Mais la decklist est sortie. La decklist ? Oh, elle est sortie. Où on parle. C'est vrai ? Eh bien, vous pouvez aller voir la decklist. D'ailleurs, je crois que tu... J'ai... Oh oui, vas-y, vas-y. Je t'en peux. Tout va bien, Yori. Sachez que la decklist du deck à 3€ est sortie sur ma chaîne YouTube. Voilà, vous pouvez vous rendre sur ma chaîne YouTube, cliquer sur la vidéo, mettre un pouce bleu, dire Oh mon dieu, c'est trop bien ce deck ! dans les commentaires. Et regarder la vidéo ou pas ensuite. C'est comme vous voulez. Et aller faire augmenter le prix des cartes électroménagées sur le card market, puisqu'il en avait à peu près 10. Et vous pouvez également être... C'est un délit difficile. Et vous pouvez également être le 10ème... Vous pouvez également être la 10ème personne à dire à Zulu dans les commentaires que Boris Ford ne se fait pas avec 2 monstres mais avec 3. Bien joué. J'ai le droit de commencer du coup. Bien joué Yori, merci à toi. Allez, bonne chance à toi. Saut et pour ce dernier duel. Toi aussi votre chance, t'en auras besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas ce que c'est. Eh ben... Je suis sur le cul. Bah moi je sais ce que c'est. Je suis posé 1. Je suis posé 2. Et je vais dire à toi. Je vous jure que je suis incapable de dire quel deck c'est. Ce deck est HISTORIQUE ! Non mais je compte sur vous, vraiment, pour aller dire... J'avais dit quoi ? Oh mon dieu, ce deck est... Merde, je sais plus ce que j'ai dit. Bon bref, je pioche. Je 7. Ouais. À toi. C'est trop ? Je fais 7. Je fais 7. Et à toi. Je vais piocher ? Ouais. Je vais jouer l'insecte mangeard d'homme. Non. Je vais détruire ça. Eh bien, tu as eu une magnifique hyène. Oh, c'est old school. Ensuite, je vais jouer Tukuyumi. Et je vais taper ta deuxième hyène. Alors, attends, attends, attends. Tac. Ok. Eh bien, tu vas perdre. 350. Oh, bien joué. Eh bien, c'est une N phase et je récupère ça. À toi. Drôle. Hum hum. Merde, c'était quoi la phrase à mettre en commentaire, les gens ? Ah, j'ai bronzé. Pas censé... Devoir... La phrase, c'était... Borachort se fait avec 3 pas avec 2. Non ! Ta gueule, toi ! Bon, j'ai invoqué un petit singe guerrier. Ouais. Je vais passer le rager en attaque. Et je vais attaquer avec le singe guerrier. Qu'est-ce qu'il fait, le singe ? Alors, le singe guerrier, il dit qu'à chaque fois que je détruis un monstre, le combat avec cette carte, elle va gagner 300 points d'attaque. Et si cette carte n'attaque pas durant votre tour, l'attaque, en fait, gagnée par cet effet devient zéro. Donc, en gros, elle reste à 1.9 de base. Si tu détruis, elle va gagner, du coup, à chaque fois 300 par chaque fois que je détruis un monstre, en plus. Et s'il y a un tour où elle n'attaque pas, elle repasse à 1.9. Ok. Donc là, je te laisse le choix entre un effet chiant ou une carte à 2200, du coup. Vas-y, je vais détruire ça. Bah, je vais attaquer à 1400, du coup, derrière. Ouais, je prends. Et ça sera à toi. Je pioche. Oh, il y a des dingues. Intéressant. Désolé, c'est les cartes que je connais pas beaucoup. T'inquiète. Il y a un peu le chat, en attendant. Makuba, sort Exodia. Ouais. Zul, libyen, sur les cartes, il y a marqué 3 plus monstre à effet. Ok, j'arrête. Toi, toi, tu fais le mal parce que t'es en Thaïlande. Un moment, on va se croiser one to one, tu vois, mon gars. One to one, gros. Ça va être... Oh là là. Je peux rien dire. T'inquiète pas, je te donnerai une petite Ibli en cadeau. Une quoi ? Je vais essayer de ça, je vais dire à toi. Je sais pas ce que c'est. Mon emploi. Ok, je vais jouer un Koala Vampire. Oh, ça fait suer ton éclat. Je vais jouer... Mais c'est quoi le Koala ? Alors, le Koala Vampire, il dit que quand je t'affiche les dégâts de combat, avec cette carte, avec un monstre, je vais gagner des points de vie égale à la différence en fait. Ah ouais, intéressant. Je vais activer un enterrement prématuré. Je vais cibler le singe guerrier. Ok. Tiens, je vais activer une rage bestiale aussi. Qu'est-ce que ça fait ? Gagne 200. Attends, je crois que c'est nul en fait. Tous les monstres que vous contrôlez gagnent 200 d'attaque pour chacun de vos monstres de type bête. Tu peux pas l'activer là. Je peux pas l'activer. Retirer du jeu. J'ai pas lu le retirer du jeu à la fin. Bon, bah je vais passer en battle. Ouais. Je vais attaquer à 1009. Et tu tapes sur Razetsu qui possède 1900 points de défaut. Yeah. Je vais activer roi de la furie. Qu'est-ce que c'est ? Alors, une fois par tour pendant main phase en battle. Ah non, de l'adversaire. Bon, pas grave. Elle est activée. Bah tu le sais, tant pis. Du coup, je sélectionne deux monstres. Petit bête face recte sur le terrain. Et il y en a un qui est divisé par deux. Et l'autre qui gagne la moitié. D'accord. Bah à toi, tant pis. Bah tu sais une carte que j'ai. Je pioche. J'ai des cartes, c'est des dingueries mais... Comment dire ? Il fait rien de spécial lui ? Lorsque cette carte t'invoquait normalement, ouais il a un effet à l'invocation. Je peux dévoiler un truc et remonter un truc. J'aurais dû le renvoyer à ta main d'ailleurs. Ah ouais ? Ok. Le raser sous. Ouais, durant la phase du tour où cette carte a été invoquée... Bah oui, c'est un spirit. Mais elle n'a pas été invoquée, elle a été retournée. Ah, c'est un spirit ? Ouais, c'est un spirit. Bah justement. C'est marqué durant la phase du tour où cette carte a été invoquée normalement, ou retournée face recto, renvoyé à la main. Et d'ailleurs, elle avait aussi un effet du coup, lorsque c'est invoquée normalement ou retournée face recto. Vous pouvez révéler un monstre spirit dans votre main, puis cibler un monstre en position d'attaque contrôlée par votre adversaire, renvoyer la cible à la main. Ouais, bah c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça. Et je vais euh... Je vais cibler un monstre en position d'attaque contrôlée et... Le renvoyer à la main. Je vais révéler un spirit de Piméris d'abord. On tourne sur Kouyumi du coup. Ouais. Hop là, je vais te montrer ça. Tu veux me renvoyer quoi, Omar ? Ok. Ouais, je sais même pas si c'était la bonne chose à faire, mais... De toute façon euh... Euh... Ah, je peux peut-être faire ça. Je peux faire ça dessus. Orbe de Yasaka. Equipable uniquement à un monstre spirit. Lorsqu'il détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, gagnez des life points équivalents à l'attaque d'origine de ce monstre. Lorsque le monstre équipé que vous contrôlez est renvoyé à la main et que cette carte est envoyée au cimetière, renvoyez-la à votre main. Ok. Et je vais taper ici. Tu sais que j'ai ça du coup. Ah, c'est pendant mon... Pendant ta battle phase ou ma main phase. Ah ouais. Et bah écoute, je vais pas taper. Je vais récupérer ça. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Dur ce deck. Dur, 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 dur. À toi. Du coup, encore une. Comment ? Encore une. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ah. Euh... Effectivement. Effectivement. Yori, il va pas être content. À toi. Maintenant, je me retiens. Trop. Ah mais attends. Si ton truc, il fait ça... Ouais, ok, j'ai mal joué. Vas-y, c'est pas grave. Euh... Bon. Je vais invoquer un... Gorilla. Par contre, il y a combien il y a ? 3200, 4000, 5000, 2000 ? Est-ce que t'as un truc qui est Monster Rebornable ? L'insecte. Non, tu vas me dire qu'il va te rester 50 points de vie ? 2... Tout était prévu ! 3200, 4000, 5000, 2000 ? Mais non ! Mais non ! Je vais remonter sur Reborn. Sur la Yen. Mais laisse-moi 50 points de vie ! Ouais ! Je te laisse 50 points de vie. Ah d'accord, ok. Ok ! Allez, j'ai besoin d'une carte gros ! Et à toi ! Une carte ! Non mais... Pioche tout au deck ! Bon, il semblerait que ça soit une humiliation dans ce Yu-Gi-Oh! Club ! Non, 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 tout va bien ! Je vais set ça ! Je vais set ça ! Et je vais dire à toi ! En vrai, tout va bien ! Non, vraiment ! Non, j'ai pas triché ! J'ai vraiment pas triché ! Tout va bien ! Vraiment, tout va bien ! Ah oui, non mais j'ai regardé un peu ! Mais c'est vrai que j'ai compris que je pouvais faire un truc ! Set-toi ! Effectivement, Soei n'a pas regagné de points de vie avec le koala, puisqu'il ne gagne des points de vie que s'il inflige des dommages en combattant un monstre ! Tu me laisses mélanger mon deck ? Attends, attends, attends ! Je sais plus ce que c'était ! Book of Moon t'as fait ? Ouais, j'ai fait Book of Moon ! Non mais vas-y, vas-y ! Et je peux attaquer ! Et tu tapes donc dans le Rasenryu ! Et je vais mélanger mon deck ! Est-ce que tu peux me remonter un monstre dans ma main en révélant un spirit ? Je peux le faire pendant ton tour ? Bah quand elle est retournée, je crois que oui ! Je peux le faire ça, Yori ? Allo ? Attendez, j'ai eu une distraction ! Excusez-moi ! Qu'est-ce qu'il se... qu'est-ce qu'il donc ? Il m'attaque, je peux pas faire l'effet de Rasenryu, on est d'accord ? Ah, ça a coupé ! Ça a coupé ! Je n'ai eu que la fin de la phrase ! Est-ce que je peux faire Rasetsu ? Est-ce que je peux faire l'effet de Rasetsu pendant son tour ? Ah oui, s'il est retourné, oui bien sûr ! Bon, t'as Tsukuyomi en main... Allez vas-y ! Hop, prends-moi ta merde là, vampire ! Ok ! Eh bien, à toi ! Tu peux faire ça ? Ah oui, non, il est pas détruit. Attends. Il savait clairement ce qu'il a attaqué, j'ai pas bien vu... Euh, le koala ! Donc j'ai perdu 100. Ah oui, le koala n'a pas assez... Oui, il n'a pas assez d'attaqué. Effectivement. À toi ! Il flippe ! Un berserkeria. Passer ça en attaque. Je vais... Passer ça en attaque, tiens. Force Miroir, c'est ça ? Battle, je vais attaquer avec le berserkeria. Je vais jouer l'anneau de destruction et je vais en finir avec la vie ! Eh bien, c'était un magnifique 3-1 dans ce Yu-Gi-Oh Club ! Mais j'ai pris le deck le plus rincé là ! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire un montage avec ce qu'il a dit au tout début et la résultat, s'il vous plaît ? Et la résultat ! Et la résultat ! S'il vous plaît, c'est important, c'est... Aïe 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 ! Voilà, il faut dire les choses un petit peu dans la vie. C'est vrai qu'il faut savoir dire les choses, tu as raison. Tu as raison mon cher Soé. Putain mais j'attendais des trucs là ! Il est dur à jouer ce deck, il est très dur là. Surtout ton deck qui tabasse là... Mon cher Soé, tu m'as dit d'être impartial au niveau des règles, j'espère que je l'ai été. Comme d'habitude. J'ai brisé Zulu plusieurs fois ce soir, c'est rare. Il est vrai, il est vrai. Elle est magnifique cette carte. Alors cette carte qui fait partie des cartes que j'ai décidé de jouer dans Club Bugio, juste parce qu'elle est en ultimate. Et de créer un deck autour de cette carte. Voilà. Apparemment j'ai régalé dans le chat les mecs... Mais tu prends des decks trop forts aussi ! Regarde, rigarde, rigarde. Le babouin jaune archer de la forêt. Très très bonne carte ici. Malade la carte, elle est belle. Elle est vraiment, vraiment belle. T'as une carte préférée dans le jeu Soé ? Tsukuyumi. C'est ma carte préférée. Quelle rareté ? Ultimate, c'est ma rareté préférée. Elle existe en ultimate ? Ouais. C'est une carte de... Je crois que tu es quelque chose. Turbo Pack, quelque chose. D'accord. Elle code combien ? Je sais pas, j'ai pas envie de savoir. C'est vrai ? Une belle petite ulti, ça fait plaisir. Moi franchement, il y a des cartes que j'adore comme Parchad, comme pas mal de Harpy forcément. Mais le... Comment on l'appelle ? Le gardien Iathos. Je trouve que... Ah, elle dégage un truc quoi. Je me souviens bien de cette carte. Pourquoi ? Parce que je suis encore défoncé avec, c'est tout. Attention à toi Soé ! Attention à toi Soé en tout cas ! J'espère que ces petits duels vous ont plu. J'espère que cette petite ouverture vous a plu. N'hésitez pas à aller checker la chaîne de tout le monde. Vous avez maintenant les chaînes. Je vais remercier QC. QC qui s'est occupé des points de vie. Il a tout donné. Son PC, il est mort. Mais voilà. Il a fait les points de vie jusqu'au bout. En tout cas, les points de vie, les affichages de cartes et tout. Mine de rien, c'est aussi grâce à des gens comme ça. Voilà. Des petits coups de main qu'on arrive à faire une émission de qualité. C'est merci à Yori et sa connexion qui était assez instable ce soir. Ça a donné des moments un petit peu... Par contre... La connexion a marqué contre son camp plusieurs fois. C'est exactement ça. Et lui, contrairement à d'habitude, il était assez stable. De quoi ? Ces blagues un peu... C'est vrai. Là, cette fois-ci, on n'a pas eu de trop... C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il a fait le travail. Bref. Nous, on se retrouve normalement dimanche soir pour Radio Yu-Gi-Oh ! Et puis voilà, un petit rendez-vous peut-être pour toi, Soé. Ouais. Demain, je fais un petit live sur Twitch. Un petit live quiz. Et d'ailleurs, si jamais vous êtes intéressés, il y aura des petites cartes à gagner demain. Donc ça sera une petite émission. Donc il y aura des petites Lost Art et des Field Center à gagner demain. Et ça se jouera sur le chat. Donc tout le monde peut jouer. Ceux qui gagnent des points, ceux qui gagnent le plus de points gagneront. Ce sera juste une émission quiz. Je vais venir jouer. C'est quoi le nom de la chaîne ? Souhaiter CG. Bon ben voilà, vous savez tout. On vous souhaite une bonne soirée. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 18h. 18h. Pour un prochain club Yu-Gi-Oh ! Makuba. C'est l'heure de se dire au revoir. Ça ne marche pas bien. Je viens d'enlever PDV à Mario. Qu'est-ce qu'il a dit ? Allez, on se quitte là-dessus ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada